Salut, je m'appelle Andy Thomas, je suis comédien originaire de la Guadeloupe et je suis sur le projet Les revenants de l'impossible amour qui est un texte de Faubert Bolivar qui a été primé à texte en parole notamment et qui se jouera très bientôt à l'atrium. Alors cette pièce est l'histoire d'une rencontre un peu insolite, mystique, dans un cimetière, puisque la scène se déroule dans un cimetière entre deux personnages, Jean-Simon Brutus et Dame Brigitte. J'incarne Jean-Simon Brutus qui est donc un peu le fossoyeur, on va dire, celui qui traîne dans ce cimetière et qui fait une rencontre un peu mystique. De tout cela va se dénouer une histoire autour finalement de la profondeur, de l'amour et des extrêmes dans lesquels on peut plonger quand cet amour n'est pas nourri. On a deux personnages qui finalement souffrent véritablement parce que leur amour n'est pas reçu à sa juste valeur, ils sont meurtris pour cela et on verra jusqu'où ça va les mener. C'est un texte et une pièce que je suis vraiment content de défendre parce qu'il y a tout l'univers vaudou. Flaubert Blévard qui est un auteur haïtien, donc on va convoquer forcément toute une symbolique autour des guédés, des lois et d'une spiritualité vaudou. Mais je crois que ça résonne aussi dans nos sociétés antillaises parce que souvent on a tout cet imaginaire aussi qui fait partie de nous. Et il s'agit de venir voir ce qui se passe et l'intrigue, je n'en dirais pas trop, laisse certainement sans voix la fin de cette pièce. Alors cette pièce se joue le 16 mars, ce sera la première tout publique à 19h à la Triome, à la salle France Fanon. Et donc j'espère que vous serez nombreux à venir assister, non pas à venir voir cette pièce, mais à venir assister à une véritable expérience. C'est ce qu'on essaie de proposer et en tant que comédien, c'est vraiment un honneur, premièrement, mais aussi un challenge à relever que de défendre un théâtre qui est un théâtre caribéen réellement, dans son écriture, dans sa symbolique, dans le thème qu'il traite et aussi dans la manière de présenter tout cela sur une scène avec la fabuleuse mise en scène de Jean-Earns Marie-Louise. Et d'ailleurs, sur ce projet, je suis aussi accompagné de Rita Ravier, qui est l'autre comédienne, avec qui j'ai vraiment l'honneur et le plaisir. On s'est rencontrés sur ce projet, c'est une fabuleuse rencontre et j'espère que vous aurez le plaisir d'assister à tout cela très prochainement. Merci. 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 Merci.